Nela NG officielle. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officielle sur YouTube. Nela NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités. Pasteur Charles Ebameko encoure 5 ans de prison pour habit de confiance et détournement de fond. Alors, pourquoi je dis 5 ans de prison? Parce que j'ai des contacts, j'ai des amis, je ne voulais pas venir avec cette histoire comme ça. Parce que la mauvaise version a beaucoup surpillé. Et ça, c'est la version que j'ai obtenue auprès de mes amis, qui sont également avocats en France. Qui ont la possibilité de mettre la main sur le dossier. De demander, d'aller. Parce que ce n'est pas un secret. Quand une personne est en procès, au tribunal, en France, tout avocat peut mettre la main. C'est comme même au Congo. Il peut mettre la main sur le dossier, voire. Soit pour chercher à charger la personne, soit pour chercher à décharger la personne. Alors, je ne voulais pas venir avec une histoire montée de toutes pièces et tout pour discréditer le pasteur Charles Ebameko. Non. Mais je voulais quand même vous apporter la bonne information. Je voulais vous expliquer qu'il y a quoi exactement. Et qu'il faut prier pour le pasteur Charles Ebameko parce qu'il risque gros. s'il n'arrivait pas à prouver, il risque gros. Et je vais vous expliquer en long et en détail, en fait, c'est quoi le problème exactement. Alors, comme je disais qu'il en cours 5 ans de prison, s'il n'arrivait pas à prouver qu'il est réellement innocent parce qu'il est acquisé d'abus de confiance et de détournement du fonds. Abus de confiance, je peux expliquer ça dans la lingua. Les alokos, là, on tape sur, par exemple, 100 francs. Alors, si tu as 100 francs, tu as 100 francs, tu as 100 francs, tu as 100 francs. Non seulement tu as mangé ça, mais tu as utilisé ça pour ton propre intérêt. C'est ça, abus de confiance et détournement du fonds, vous connaissez. L'argent qu'il est acquisé avec, on dit qu'il a détourné ça. Parce que selon le fisc français, il voulait, l'argent là était destiné pour les femmes et les orphelins. Donc, l'église mettait ça ou faisait confiance pour qu'ils puissent soutenir les femmes et les orphelins. Mais lui, il a utilisé ça pour ses propres fins. Pourquoi est-ce qu'ils acquissent le pasteur d'avoir utilisé sa joie ? Parce qu'ils ont trouvé « sentir à chair », « montre à chair », « veste à chair », « nandakunaï ». Parce qu'ils ont eu affaire à persécution. La persécution, il y a, je pense que c'est ça le mot, si je m'en souviens encore, parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas revu mes notes de droit et tout. Donc, s'il n'arrivait pas à prouver que c'était des dons… Pasteur Charles et Mame, comment je pourrais dire que c'est un pasteur ? Et il a toutes sortes de fidèles dans son église. Il a aussi des riches personnes dans son église. Quelqu'un peut aller en vacances, par exemple, il achète une ceinture, il a une montre, une chaussure, une veste, il donne cadeau. Le pasteur ne saura pas, peut-être que les cadeaux là, ça fait 10 000 dollars, par exemple. Et tout ça là, il doit prouver ça. Alors, le pasteur Charles Mameko a été arrêté et a été entendu chez le juge d'instruction. Et son avocat a coopéré parce que normalement, il devait rester en détention. Faute de preuve parce que les enquêtes s'est poursuivie et la date où il sera jugé a été fixée en janvier seulement 2024. Alors, ses avocats avaient demandé à ce qu'il soit libéré sous caution. On appelle ça libération provisoire. On n'est pas qu'il reste pendant trop longtemps pour attendre son procès. Donc, le problème n'est pas fini, sauf qu'on a payé. Ça s'est fait. Parce que c'est pareil avec l'histoire de MHD. MHD n'était pas arrêté. Vous connaissez l'histoire de MHD. Les accusations qu'on a faites sur MHD, les faits là, s'étaient déroulés depuis 2018. Mais il a été condamné en 2023. C'est-à-dire qu'il a fallu cinq ans. On l'avait libéré pour faute de preuve et puis cherché à rassembler les faits et déjà en droit, quelqu'un est condamné seulement, est appelé coupable seulement si le juge prononçait son jugement. C'est en ces moments-là que tu seras appelé coupable. Pour l'instant, le pasteur Charles Bameko n'est que provenu. Il n'est que provenu parce qu'il attend son procès. Il y aura procès bel et bien. Il n'est pas encore acquitté totalement. Et l'Église doit être en prière. Il faut prier pour le pasteur Charles Bameko. Et quand le pasteur Charles Bameko a été libéré sous conscience, ils ont mis une condition. Rémarquez seulement la condition. À moins qu'ils décident de ne plus filmer le culte et tout. Et également, à moins que l'avocat du pasteur Charles Bameko puisse encore coopérer à ce qu'il change la décision. Mais selon les informations que j'ai récite, on avait libéré sous condition qu'il ne devait pas quitter le territoire français et qu'il ne devait pas prêcher les deux-là. Donc, il ne doit pas quitter le territoire français. Il ne doit pas aussi prêcher jusqu'à ce que le juge la quitte ou le condamne. Il peut la quitter, il peut aussi le condamner. Et aussi, ces temps-là leur permettront en tout cas de rassembler le preuve pour prouver au fils que tout ce qu'il possède là, ça l'appartient. Ce n'est pas interdit à une personne de donner, de faire un don. Surtout que c'est un pasteur. Il peut prier pour une personne qui était malade et Dieu fait grâce. Il peut prier pour un riche. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et aussi, quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment condamné le pasteur Charles d'Amico, c'est que les comptes qu'il utilisait, ce n'était pas un compte business. Ce n'était pas un compte de l'église. C'était un compte privé. Contrairement aux informations qui sont en train de circuler, si c'était un compte business, on allait demander seulement, vérifier le taxe et tout, la transaction et tout. Mais quand c'est un compte privé, c'est un compte du pasteur Charles d'Amico, c'est-à-dire qu'il doit prouver comment est-ce que peut s'acquérir autant de richesses comme ça. Il n'y a pas une traçabilité claire de cet argent-là. Comment est-ce que c'est arrivé dans le compte bancaire du pasteur ? Donc, il doit arriver, en tout cas, à prouver comment est-ce qu'il a réussi à avoir tout cet argent-là, des millions d'euros dans le compte. Voilà les accusations. Alors, ça, c'était les informations que j'avais déjà récoltées bien avant. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'une avocate qui aussi exerce en Europe. Elle habite Belgique, mais de temps en temps, elle va en procès en France. Elle est congolaise. Elle avait quand même eu à expliquer les informations qu'elle avait récite. Les informations que moi, j'avais récite auprès de mes enquêteurs là-bas qui sont sur place. Ça va à peu près de perdre. Moi, j'avais récite un peu beaucoup plus parce que la personne même avait récite à ce que je puisse faire l'enregistrement de notre conversation pour venir avec ici. Non, 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 je ne veux pas et tout. Mais la fille, elle avait quand même publié une vidéo sur TikTok et j'ai pris ça pour vous comparer la version que moi, j'ai donnée et la version que la fille va donner. Vous allez voir que ça va aller à peu près de peur avec ce que moi, j'ai venu de vous donner tout à l'heure. Donc, l'Église doit prier pour le pasteur. Moi, je n'ai pas dit que le pasteur, il est coupable. Je n'ai pas aussi dit que le pasteur, il n'est pas coupable. C'est un homme. Chaque homme de Dieu, chaque grand homme de Dieu a sa faiblesse. On avait même vu dans la Bible, on a vu le roi Salomon, sa faiblesse, c'était les femmes. On a vu le roi David, sa faiblesse, c'était les femmes. Peut-être le pasteur Charles Bameko, sa faiblesse, n'est pas les femmes, mais c'est peut-être l'argent. Peut-être l'argent. Ou peut-être aussi c'est son argent à lui, les gens l'ont donné. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux, des dons qu'ils reçoivent. Les dons qu'ils reçoivent. Parce que ce n'est pas l'Église qu'il a acquisée là-bas, qui est partie porter place. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. C'est le service des taxes fisces françaises qui est après le pasteur Charles Bameko. Et c'est aussi pareil avec le pasteur Paul Moukéli. En paix, tu as acquisé de quelque chose, par exemple, comme les pasteurs Charles Bameko, on l'a acquisé en 2021. Cette histoire commence en 2023. Peut-être, il sera peut-être jugé. Ça commence 2024. Après, on va faire six mois, six mois. Ça peut-être 2030. Peut-être, on aura peut-être à voir la libération totale de cette histoire-là. Parce qu'ils vont faire beaucoup d'enquêtes sur l'affaire. C'est-à-dire que le chemin est encore long. Voilà pourquoi le pasteur Charles Bameko avait dit qu'on veut l'affaiblir. Parce qu'un homme, il est habitué, en tout cas, à prêcher la parole de Dieu. Il est habitué à être auprès de ses fidèles. Prêcher. Et quand on lui condamne, on dit que non, tu ne peux pas prêcher. C'est-à-dire qu'on veut lui condamner. On veut l'enlever quelque chose qu'il aime le plus. C'est un combat qu'il a. Et nous prions que Dieu puisse, en tout cas, le rendre vainqueur. Parce que s'il n'arrivait pas à prouver d'où est venue cette richesse-là, non seulement on va lui faire payer des gros taxes, il fera la prison également. Cinq ans. Il en court cinq ans. Ce ne sont pas des blagues, ce n'est pas vrai. Il en court vraiment cinq ans. Il en court cinq ans. Alors, suivi cette avocate-là, elle va se présenter elle-même. Elle avait donné, en tout cas, un message dans la communauté congolaise. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. Quand on vous a dit que les Parisiens ne publient pas de fausses informations, c'est-à-dire que les jours où on avait publié ça, c'était vrai. Et vous avez vu même l'histoire des confiolomidés. Les filles qui l'avaient acquisées d'être violaires et tout, 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 là, ils ont acquisé Kofi à quelle année ? Et Kofi a été acquitté en quelle année ? Ça prend beaucoup d'années. Dès que le combat est encore là, il faut prier. Ceux-là qui aiment le pasteur Charles Bameko, le pasteur, il faut prier parce que jusqu'au preuve du contraire, jusqu'au mois de janvier, il ne va pas prêcher. Il ne va pas prêcher parce qu'on l'a mis. Il a des problèmes avec la justice française. Il faut prier. Il faut qu'on prie pour lui. Alors, suivez la dame. Elle va se présenter elle-même. Elle va s'expliquer elle-même. Moi aussi, je suis avec vous. Comme ça, je reviens justement après ça pour conclure. Parce que je voulais moi-même introduire, vous expliquer. Et je vous mettrai ça pour conclure. Coucou à tous les Néla Chou, les Néla Coeur, les Néla Lovers. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas. N'hésite pas à être abonné. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente la vidéo et surtout partage la vidéo pour propager en tout cas la bonne information. Et pour tous les fidèles du pasteur Charles Bameko, à travers le monde en tout cas, de ne pas baisser, de ne pas l'oublier dans les prières. Il a besoin de nos prières parce que le problème n'est pas encore fini. Le problème est encore là. Et si c'est le combat, si c'est le diable, que Dieu donne la victoire. Suivez l'avocat et on revient justement après pour conclure. Suivez. Je vous en prie. la chrétienne et la chrétienne. Il y a une vidéo parce que nous avons une information qui est très importante concernant le pasteur et la procédure Nous avons bien informé donc nous avons bien partagé cette information et nous avons bien distraire tout. Donc, nous avons bien j'espère que mon père peut-être que c'est un peu qu'il y a. Le pasteur dit qu'il y a parce qu'il y a un abus de confiance et un détournement de fonds. Un abus de confiance c'est qu'il y a des fidèles dans le sens qu'il y a des fidèles qui n'est pas une veuve ou qui n'est pas un père ou 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 un père pour nous. Il y a des millions de vêtements qui ont des bijoux et des valeurs. L'Église a été déclaré et il y a des problèmes. Il y a déjà des problèmes et il y a 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 des problèmes. Mais apparemment, il y a des problèmes qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des problèmes et il y a des problèmes et il y a des problèmes pour nous. Il y a des problèmes et l'emplacement et toutes les autres répondent à en même temps tout cela. C'est ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une des conditions qui se sont imposées. Donc, la libération ou la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un procès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un coupable. L'audience est l'introduction, l'audience est à la janvier 2024. Donc, à partir de janvier 2024, le procureur a dit combien de temps de prison ou bien amende dans l'océan. L'avocat, le pasteur a dit qu'il n'y a pas d'un argument. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de précipité, parce que la même chose s'est passée avec le pasteur Moukindi. Et quand il y a une-même chose de revolution, les Hongôles, les messieurs, les maman, les libéraux sont sous condition. La décision était dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un coup de condition. Mais après, il y avait huit ans de prison avant que le pasteur Moukindi a dit qu'il n'y avait pas d'un coup. Et ça avait dérangé beaucoup de maman parce que ma maman était belle. j'ai une copine qui habite au Canada maman n'a qu'elle est à l'église et elle est à l'oublier et elle est à la courbe elle est à libérer pour jouer à la libération c'est quoi elle est à l'éviter donc il faut très attention l'information est belle et qui se fait correct donc il faut bien rétifier ça sert à rien de ce que vous avez viel à test de la liberté et qui se fait médiatiser et qui se fait en sous sous mais va péchés à bâtir sur les amédiatisés tombe tout ce soit quoi ya cas et amédiatisé bisou toi mais j'étais donc tous à l'attention tout ça mais la peau n'aimé en même temps tout ce qu'on m'a quand on peut savoir formation il ya m'a dit donc l'onio s'en a gagné c'est bien au caca et amouana voilà vous avez suivi l'avocate alors soyons en union de prières soyons en union de prières soyons en union de prières prions pour le pasteur charles bameco qui sont des combats que dieu lui rendent la victoire parce que moi je sais que le pasteur reçoit beaucoup des dons personnellement je sais que le pasteur reçoit beaucoup des dons beaucoup ils en reçoivent des fois même ils ne demandent pas sauf que que ça soit un don les pasteurs devraient quand même déclarer nous même comme nous sommes là si on reçoit des dons comme ça on doit déclarer et même la personne qui te donne ça même si c'est en cache la personne doit faire une lettre que j'ai donné et tu dois déclarer peut-être le problème qui est là ce qui n'avait peut-être pas déclaré ça et l'oubli de déclaration le rendra donc automatiquement manteur il a voulu voler l'état française donc prions pour le pasteur charles bameco que dieu soit de son côté que cette histoire trouve solution d'elle-même pendant les procès que dieu soit là qu'il y ait des bons enfants qui inspire aux avocats en tout cas de bien le défendre et surtout que le pasteur charles bameco puissent avoir des preuves pour prouver tout ce qu'il a où est ce qu'il a trouvé ça si c'était des dons si c'était pour ça qu'ils prouvent si c'était pas pour les enfants si c'était pour les enfants pourquoi il n'a pas mis ça dans le compte des business ou le compte oui le business ou le compte courant déjà comme ça prier pour que dieu donne la solution son serviteur chaque serviteur des dieux à ses défauts à ses faiblesses mais cela ne fait pas de ses serviteurs là un mauvais serviteur non 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 et surtout moi je sais que le diable peut chercher des faiblesses pendant beaucoup d'années peut les chercher dans l'alcool dans les femmes dans ceci dans cela peut-être ils ont trouvé ça c'était les failles et surtout que je ne pense pas que les fils qui est française a commencé à faire des enquêtes sur lui aujourd'hui je ne pense pas je pense qu'il a commencé à faire ça beaucoup d'années avant et quand ils ont mis la mer comme ça c'est parce qu'ils ont peut-être trouvé quelques preuves donc il doit prouver des contre preuves pour qu'il soit innocenté totalement pour qu'il soit blanchi pour qu'ils soient pour que ces dossiers soient clôturés complètement qu'il n'y ait plus de problème avec la justice française c'est très important il n'a pas besoin d'un débat il n'a pas besoin d'un justificatif il a besoin seulement de nos prières parce que la justice également Dieu connaît la justice la justice est aussi une partie des dieux la justice a commencé depuis la bible oui je n'ai pas contre la justice Dieu est pour la justice parce que notre Dieu est le Dieu de l'équité la loi les droits ont commencé depuis la bible parce que nous avons le dit commandement tu ne feras pas tu ne feras pas tu ne feras pas on a il faut beaucoup prier pour le pasteur Charles a besoin de nous on veut l'affaiblir et tout mais que Dieu fasse du bien à son serviteur et on est là au milieu de prière dès que j'ai ensuite parce que j'ai un informateur sûr de cette histoire la vidéo de l'avocate là j'ai seulement pris ça mais avant ça j'avais déjà une personne qui m'avait beaucoup informé sur cette histoire donc je vous reviendrai en tout cas c'est en janvier non c'est en janvier après les procès je vous reviendrai avec la suite de l'histoire restez tellement branché ici chez nous la NG officielle vous ne serez pas dessus coucou à tous les nés la chou les nés la chœur les nés la loge bienvenue à tous mes nouveaux abonnés c'est à dire que si tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas n'hésite pas d'être abonné clique la cloche de notification aimer la vidéo commenter surtout partagez la vidéo on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo que Dieu vous bénisse bisous bisous bye n'est la NG officielle n'est la NG écoute like et abonne toi à n'est la NG officielle sur youtube n'est la NG officielle dans l'actualité musicale congolaise à redivertissement écoute la voix d'or n'est la NG tu dis toutes les vérités n'est la NG à bâtiment n'est la NG n'est la NG n'est la NG n'est la NG n'est pas ce que tu es